Et salut à tous, c'est Guigui, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment supprimer la mise en forme d'un paragraphe sur Word en deux secondes. Et également, à quoi ça va vous servir ? Alors, on se retrouve tout de suite sur Word. Nous voici, nous voilà sur mon fameux document exemple que j'utilise depuis plusieurs vidéos, dans lequel il y a plein de styles. Tout simplement pour pouvoir enlever la mise en forme, j'ai deux choix. Soit je sélectionne tout ce dont je veux enlever la mise en forme et j'appuie juste ici. Sur ce petit outil, effacer toute la mise en forme, tout simplement, regardez, ça le fait tout seul. Et en fait, en faisant ça, qu'est-ce que ça fait ? Eh bien, ça bascule sur le style normal. Regardez juste ici, impeccable, c'est ce que je voulais. Enlever la mise en forme, revient à dire basculer sur le style normal. Regardez également, on aurait pu sélectionner et ensuite aller juste ici et tout simplement effacer la mise en forme. Voilà, ça revient également exactement au même. Mais pourquoi je vous dis ça ? Regardez, peut-être que vous êtes à la recherche d'un mot en majuscule dans tout un paragraphe en majuscule. Comment cette sorcellerie est-elle possible ? Eh bien, regardez, ici, par exemple, je vais écrire mon paragraphe en gras, par exemple. Je vais zoomer un peu pour que ce soit plus clair. Nous sommes ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau style. D'accord ? Donc, je vais créer un style, vous savez faire maintenant. Je vais le modifier et en fait, je vais dire que ce style, il est tout en majuscule. Je vais modifier la case de ce style. Alors, je vais aller dans police et je vais modifier la case. Je vais dire que c'est tout en majuscule. D'accord ? Ok. 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 Regardez, tout mon paragraphe est comme ceci. On est bien d'accord ? Si je modifie la case juste là, que se passe-t-il ? Je mets en minuscule. Eh bien, ça me met tout en minuscule. Et si je mets n'importe laquelle de ces solutions, je ne pourrai pas retrouver mon mot en majuscule. D'accord ? Ça ne fonctionnera pas. Alors, comment faire pour retrouver ma case initiale ? Eh bien, je vous ai montré la solution pour retrouver mon mot en majuscule de base. Je vais simplement passer de style 2 à style normal. Ok ? On va retomber sur mon texte initial dans lequel j'avais bien mon paragraphe en majuscule. mais pas le reste des mots. Et voilà comment modifier très rapidement votre document pour l'uniformiser. Par exemple, ceci, c'est pas beau. Hop, hop, c'est magique. C'est impeccable. Et finalement, je veux tout mettre avec mon style par défaut. Eh bien, il suffit de cliquer dessus. Et voilà, ce sera tout bon. Super ! C'en est terminé sur ce tuto express sur comment supprimer la mise en forme et pourquoi. J'espère que ça t'a plu et que ça a pu répondre à tes questions. Si tu es là, c'est peut-être parce que tu essaies de progresser sur Pix. Eh bien, sache que j'ai des playlists complètes pour t'aider à monter en compétences, en informatique en général. Si tu veux être sûr de ne manquer aucune vidéo, bien sûr, n'hésite pas à aller t'abonner. Et moi, je te dis en tout cas à très vite pour une prochaine vidéo. À plus !